La vraie guerre a commencé. La vraie guerre a commencé. En 1940, à Londres, les parachutistes de la 7e division du général Stouden embarquent à bord de Juncker 52. Objectif, la Hollande. Cette fois, ça y est. Hitler joue son « va-tout ». Il lance toute la machine de guerre allemande contre l'Ouest. 80 divisions. Trois fois plus qu'en 14. Sur un front de 200 kilomètres, le groupe d'armée B du général von Bock attaque la Belgique et la Hollande. Deux pays neutres. Blindés en tête. Le 10 mai au matin, la 9e division Panzer franchit la frontière hollandaise. Elle a rendez-vous avec les Paras à Rotterdam. Pour la première fois dans l'histoire, l'ennemi tombe du ciel. On n'avait jamais vu ça. Les Paras de Stouden ont pour mission de prendre les aérodromes et les ponts autour de Rotterdam. En fin de matinée, ils peuvent annoncer à l'état-major mission accomplie. Dès le lendemain, le 11 mai, les blindés font leur jonction avec les parachutistes. La route de Rotterdam est ouverte. Pour les Hollandais, la situation est désespérée. La reine Wilhelmine et son gouvernement partent pour Londres. Le 14, Rotterdam se rend. Trop tard. Les bombardiers de Göring sont déjà en route. Après Varsovie, Rotterdam. Deuxième ville martyre. Mille tués. 25 000 bâtiments incendiés. 80 000 sans avril. Le monde entier frappé de stupeur et d'indignation. La petite Hollande a été foudroyée en quatre jours. En même temps qu'ils attaquent la Hollande, les Allemands envahissent la Belgique en direction de Liège. La Belgique, si jalouse de sa neutralité qu'à un certain moment, elle a massé une partie de ses troupes face à la France. Face à l'Allemagne, elle compte sur la ligne de fortification du canal Albert, dont l'ouvrage principal est le fort imposant d'Eben Emael, réputé imprenable. Pour les Allemands, la prise d'Eben Emael est capitale. Pour s'en emparer, ils vont employer une ruse de guerre. Le 10 mai au matin, des planeurs ont déposé 300 pionniers par surprise. Ils traversent le canal Albert, avant que les Belges aient eu le temps de réagir sérieusement, et ils partent à l'assaut. Ils savent ce qu'ils ont à faire. Depuis des semaines, ils répètent l'opération sur une maquette reconstituée en Allemagne. La 7e Division d'Infanterie Belge, qui tient le fort, résiste pendant 24 heures. Mais le 11 au matin, ayant reçu des renforts, les pionniers repartent à l'assaut. Vers midi, un artificier audacieux grimpe sur la coupole et lance des charges d'explosifs à l'intérieur de la casemade principale. C'est la fin d'Eben-Emmael. Après avoir traversé le canal Albert, les divisions blindées allemandes foncent maintenant vers Lièvre et Namur. Pour l'état-major français, tout est clair. Les Allemands recommencent la manœuvre de 14-18. Le fameux plan Schliffen, l'attaque de la Belgique, pour se porter ensuite vers la Somme et vers Paris. La riposte est prévue depuis longtemps. Le général Gamelin donne l'ordre aux armées alliées du Nord de se précipiter au devant de l'ennemi. Dès le 10 mai, 5 armées, 600 000 hommes, se mettent en branle, traversent la frontière et s'engouffrent en Belgique. Ce sont les meilleures divisions d'actifs. Le fer de lance de l'armée française. Entre Liège et Namur, à Jamblou, à Louvain, elles vont d'ailleurs réussir à arrêter l'avance allemande. Pourtant, Hitler se réjouit. L'invasion de la Hollande et de la Belgique est une ruse. J'en pleurerai de joie, dit-il à ses généraux. Les Alliés ont donné dans le piège, tête baissée. Ils ont cru au plan Schliffen. En effet, l'attaque principale des Allemands doit porter ici, à la charnière entre les armées du Nord et la ligne Maginot, en direction de Sedan, le point faible du dispositif français. Un secteur de 120 kilomètres gardé seulement par deux armées. Après avoir percé à Sedan, les Allemands doivent se rabattre vers la Manche pour encercler le gros des forces alliées. C'est le plan du général von Manstein, baptisé le coup de fossile. Le groupe d'armée A du général von Rundstedt, la moitié du corps de bataille allemand, a reçu l'ordre d'attaquer ici, à travers les Ardennes, en direction de Sedan. Trois divisions blindées. Le 19e corps Panzer doivent ouvrir la marche. Ce sont des soldats d'élite. Ils savent que le sort de la bataille va reposer sur eux. Ils savent qu'ils vont se mesurer cette fois avec l'armée française.